Voici une courbe de titrage. Dans une vidéo précédente, je t'ai expliqué qu'un titrage, c'est une manipulation qui consiste à ajouter tout doucement de la base à un acide, jusqu'à neutraliser tous les H+, présents dans la solution de départ. Et bien, pendant cette manipulation, on peut mesurer à tout instant le pH de la solution, de celle qui se trouve dans le bécher. Et on va faire un graphique reprenant cette valeur de pH en ordonnée, en fonction du volume de base ajouté à la solution, en abscisse. C'est ça la courbe de titrage. Au départ, on a dit qu'on avait de l'acide dans le bécher. Alors, sans surprise, le pH, c'est un pH acide, inférieur à 7. Au fur et à mesure qu'on ajoute de la base, le pH évolue. D'abord très lentement, la solution devient un peu moins acide, et puis tout d'un coup, le pH augmente fort, et la solution devient basique. On a alors dépassé le point d'équivalence, auquel normalement on s'arrête. C'est à ce point qu'on avait ajouté autant de OH-, qu'il y avait de H+. Ils ont tous été neutralisés, et ma solution ne contient plus que de l'eau et du sel. Mais là, je continue à ajouter de la base. Il y a donc un excès d'ions OH-, dans la solution. Et celle-ci est donc basique. De plus en plus basique au fur et à mesure que j'ajoute encore de la base. Alors, l'allure de cette courbe de titrage, c'est un grand classique. En fonction des concentrations de l'acide et de la base, ces zones seront plus ou moins inclinées. On partira de plus ou moins haut au niveau du pH de départ. Mais globalement, on obtiendra toujours une courbe qui a cette forme. Évidemment, si au lieu de titrer un acide dans le bécher par une base dans la burette, on fait l'inverse, alors au départ, dans le bécher, il y a une base, donc un pH basique supérieur à 7. Puis j'y ajoute goutte à goutte de l'acide et la solution devient de moins en moins basique. Le pH diminue. Jusqu'à atteindre le point d'équivalence et là basculer dans le domaine acide. De plus en plus acide au fur et à mesure de l'ajout supplémentaire de molécules d'acide d'ion H+. Tu devras être capable de déterminer la manipulation effectuée sur base de l'allure de la courbe de titrage. Mais revenons à nos moutons. On effectue ici le titrage d'un acide fort par une base forte. On connaît les concentrations de l'acide. HCl, c'est 0,5 molaire. Et de la base, NaOH, c'est aussi 0,5 molaire. Et au départ, on a un volume d'acide de 20 ml, donc 20 x 10-3 litres. Donc ici, tu vois, il ne s'agit plus de déterminer la concentration de l'acide. Elle est donnée. Ça, c'est un autre type de problème exploré dans les vidéos précédentes. Ici, on va te demander de déterminer la composition de la solution du bécher, ou son pH, à différents moments du titrage. Première question. Il faut déterminer le pH de la solution au départ, quand on a ajouté 0 ml de NaOH. Eh bien, qu'y a-t-il dans le bécher à ce moment-là ? Il y a 20 ml de HCl de concentration 0,5 molaire. Et pour trouver le pH, j'ai besoin de la concentration en H+. J'écris donc l'équation de dissolution de l'acide. HCl, acide fort, se dissocie complètement en H+, plus Cl-. Parfois, on va très vite, et on dit que la concentration en HCl est la même que la concentration en H+. Mais ça prête à confusion. Il y a du HCl et du H+, dans la solution ? Non, 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 non. C'est juste qu'on ne prend pas le temps d'écrire le tableau d'avancement de la réaction de dissolution. Faisons-le calmement pour cette fois. D'abord, le nombre de mol de HCl dans le bécher. N égale C fois V, tu commences à le savoir. La concentration, elle est de 0,5 mol par litre. Et le volume, c'est 20 fois 10 moins 3 litres. Alors les litres s'éliminent et il reste 0,5 fois 20, donc 10 fois 10 moins 3, donc 10 moins 2 ou 0,01 mol de HCl. Au départ, j'ai 0,01 mol de HCl. Pas de H+, et pas de Cl-. HCl, c'est un acide fort, il se décompose complètement en H+, et Cl-. On perdra donc les 0,01 mol de HCl. Et on gagnera du coup 0,01 mol de H+, et aussi 0,01 mol de Cl-. Donc après dissolution dans la solution, au niveau des HCl, je n'en ai plus. Par contre, j'ai 0,01 mol de H+. J'ai aussi 0,01 mol de Cl-, mais ça, je n'en ai pas besoin. Là, on voit le raccourci. Le nombre de mol de H+, est le même que celui de HCl. Oui, mais pas au même moment. Le nombre de mol de HCl, on en parle avant dissolution, et le nombre de mol de H+, c'est après la dissolution. J'espère que ça lèvera certaines confusions. Bien, on cherchait le pH, donc la concentration en H+. C'est le nombre de mol de H+, sur le volume de la solution. La concentration en H+, elle est donc de 0,01 mol, présente dans 20 x 10-3 litres de la solution. Donc ça fait 0,01 sur 20 x 10-3, c'est 0,5 mol par litre. 0,5 mol R. Tu as l'impression de tourner en rond ? On connaissait déjà ce 0,5 mol R, c'était la concentration de l'acide. Oui, mais dans mon table d'avancement, j'ai voulu être rigoureuse, et parler de nombre de mol qui se transforment, pas de concentration qui se transforme. Mais bientôt, tu iras beaucoup plus vite, et tu ne passeras plus par ces étapes intermédiaires. Bon, maintenant pour trouver le pH, il suffit de prendre le log de la concentration en H+, le log de 0,5, et je change le signe. Voilà, le pH au départ est de 0,3. Un chiffre significatif pour la concentration, donc un seul pour le pH aussi. Et on peut vérifier la cohérence de notre résultat sur la courbe de titrage. Au départ, quand 0 ml de base ont été ajoutés, on est ici sur l'axe des ordonnées, le pH est bien d'environ 0,3. Passons maintenant à la deuxième question. On a versé 10 ml de base dans le bécher. Sur le graphique, on est ici sur l'axe des abscisses. On cherche à calculer le pH. Je monte, je vais sur la courbe, et la courbe me montre déjà qu'il reste faible. Réfléchissons à ce qui se passe. J'avais des H+, dans le bécher, j'y ai ajouté des OH-, ils réagissent ensemble, complètement, jusqu'à épuisement d'un des réactifs. Mais qui dit réaction, dit tableau d'avancement. Alors la réaction, cette fois, c'est H+, plus OH-, qui devient du H2O. Les autres ions, Cl- et Na+, ils sont spectateurs. Donc cherchons le nombre de môles de H+, présents dans le bécher, initialement. On en a déjà parlé. Il y a 0,01 môle de H+, dans le bécher au départ, et on n'en a pas ajouté. Donc 0,01. Combien de môles de OH-, alors je ne vais pas refaire tout le raisonnement du début de la vidéo. On va prendre le raccourci, L'hydroxyde de sodium NaOH se dissocie en donnant 1 môle de OH-, pour 1 môle de NaOH. Le nombre de môles de OH-, est donné par le nombre de môles de NaOH avant dissociation. Et celui-ci, il est donné par le produit de la concentration de la base, par le volume. Le nombre de môles de OH-, est donc de 0,5 môles par litre, fois 10 fois 10 moins 3 litres. 5 fois 10 moins 3 môles, donc 0,005 môles. Alors quel est le réactif qui s'épuisera en premier ? Qui sera le réactif limitant ? Ils sont dans un rapport de 1 pour 1, et il y a moins de OH- que de H+. Donc ils réagiront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de OH-. On perdra donc 0,005 môles de OH-, même chose de H+, moins 0,005 ici aussi. Et on gagnera, toujours avec ce rapport de 1 pour 1, 0,005 môles d'eau. Finalement, qu'est-ce qui va rester dans la solution ? En H+, j'ai 0,01 moins 0,005, donc 0,005 môles de H+. En H-, il n'y en a plus, ils ont tous réagi. Et les môles d'eau, franchement, on ne s'en sert pas, c'est le solvant. Alors attention, ici, ne crois pas que tu as fini. Tu as déterminé le nombre de môles de H+, dans le bécher. Mais tu as besoin de sa concentration. Tu dois donc diviser ce nombre de môles par le volume de solution qui se trouve dans le bécher. Et n'oublie surtout pas qu'il a changé. Tu avais 20 ml de solution au départ, c'est vrai, mais tu y as ajouté 10 ml de base. Donc ton volume final, au moment où il y a 0,005 môles de H+, dans le bécher, ton volume final, il est de 30 ml, de 30 fois 10 moins 3 litres. Maintenant, tu peux calculer la concentration en H+. C'est 0,005 môles divisé par 30 fois 10 moins 3 litres. A la calculatrice, on obtient 0,005 divisé par 30 fois 10 moins 3. Ça fait 0,17 môles par litre. Et maintenant que tu as la concentration en H+, il suffit de prendre la calculatrice pour obtenir le pH. Le pH, 0,17, le log, je change le signe, et j'obtiens un pH de 0,78. Ça correspond à ce qu'on peut lire sur le graphique. On reste bien avec un pH très acide. Il est inférieur à 1. Cependant, il a un peu augmenté depuis le début du titrage. La solution est un peu moins acide qu'au début puisque les ions OH- inversés dedans ont neutralisé une partie des ions H+. Dans la vidéo suivante, on étudiera d'autres points de la courbe.